Alors aujourd'hui, je suis avec Andrew dans Paris et on va vous parler de tatouages parce que les femmes portent souvent des tatouages et ça peut faire des bonnes accroches pour démarrer une conversation. Le problème, c'est que la plupart des hommes, quand ils démarrent une conversation avec les tatouages, c'est souvent un peu rap-la-plat, ça cherche à plaire, c'est « Oh, t'as fait un tatouage, c'est joli, ça représente quoi, tu l'as fait faire où, est-ce que ça a fait mal ? » Évidemment, une femme qui a un tatouage, elle a entendu ça peut-être cent fois précédemment et donc Andrew va vous indiquer ce que vous pouvez faire de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant à partir du tatouage d'une femme. Donc, un petit conseil que je pouvais apporter, c'est plutôt de combiner avec tout, c'est essayer de relier ça à la femme, ce qui peut être assez difficile avec un tatouage. Donc, on prend l'exemple d'un tatouage d'un lion, d'une femme qu'on m'a donné récemment et c'était de regarder le tatouage et de faire deux choses. La première chose, c'est de faire une validation positive pour dire « J'aime bien le tatouage je trouve que par rapport à toutes les autres femmes, c'est bien parce qu'elles ont des tatouages des étoiles, des fleurs ou des dauphins. » J'aime bien ce que tu as fait faire. Ensuite, relier ça à la femme, par exemple. « Par contre, j'ai une question. Explique-moi. Pour moi, le lion, ça représente la fierté et la force, mais aussi l'intimidation et la peur. Pourquoi tu l'as alors ? » Et là, elle va ensuite relier ça à elle-même. « Pourquoi elle l'a ? » Elle va donner des traits de caractère. « Ah, moi j'aime bien l'idée de la femme forte, l'intimidation, la peur, ça me donne l'impression d'être plus forte et plus autonome. » Ensuite, on peut balayer le sujet du tatouage et on peut parler d'elle-même. Donc, c'est un point d'entrée qui est très intéressant. Plutôt que de dire « Ouais, c'est cool, est-ce que ça t'a fait peur d'avoir un tatouage ? » Et ensuite, voilà, on ne découvre rien de la femme. Donc, voilà un petit conseil à portée de Londres. C'est quoi l'objectif de cette technique qui, chez Morning Kiss, tu appelles « Deep Connection, ça sert à quoi ? » « Deep Connection », ça sert vraiment à faire une connexion profonde, si je fais la traduction, entre vous et les femmes. Nous, les mecs, on est tellement superficiels qu'on pense que si on joue au tennis et la femme aussi, on a créé un lien avec elle et on peut coucher avec elle. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Les femmes, elles cherchent une connexion au niveau émotion. Du coup, s'il y a une femme qui vous dit qu'elle est autonome, indépendante et entrepreneuse, nous, on pourrait dire « Ouais, moi aussi, j'ai ma boîte ». Mais ce n'est pas suffisant. Il faut dire que moi aussi, je suis autonome et on choisit quelque chose dans sa vie pour dire que moi aussi, je suis autonome. Niveau émotion, on cherche cette connexion profonde qui est vraiment bien ancrée. La femme, elle apprend de se fier à vous, de s'ouvrir, de se faire découvrir avec beaucoup plus de facilité et ça aide forcément à parler avec elle. Et si vous voulez coucher avec elle, c'est presque une étape hyper importante à passer pour qu'elle gagne votre confiance et pour que vous gagnez sa confiance aussi. C'est quasi incontournable. Je dirais que c'est à peu près la moitié du boulot, ce boulot de connexion qui va faire en sorte que Conforce sera là, l'autre moitié étant évidemment la sexualisation. Parce que si vous n'avez que de la connexion, mais pas de sexualisation, ça peut devenir amical. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Bien sûr. Donc, la prochaine fois que vous voyez une nana avec un tatouage, ne posez pas des questions banales. Soyez différent. Doyez différent. Dites quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Même si elle vous regarde un peu perplexe, c'est bien. Parce que là, ça veut dire qu'elle est en train de penser et que vous êtes un mec qui pose des questions un peu différentes. C'est hyper important. On se démarque des autres car. C'est un super exemple, cet exemple du tatouage. Je n'avais jamais vu ça comme parce qu'effectivement, la nana, a priori, elle y a réfléchi longtemps parce que c'est un truc qu'elle va garder à vie. Justement. Justement. Donc, forcément, ça a pour elle un sens profond. Et donc, c'est le parfait sujet pour faire une connexion profonde. Justement. Petite anecdote, on est dans le 16ème pour ceux qui connaissent un peu le lieu. Avec un client cet après-midi, on a remarqué, on a vu une nana, et il parlait avec elle, mais elle parlait anglais. Il m'a demandé de gentiment l'aider, en direct, à lui parler. J'ai remarqué qu'elle avait un tatouage à l'avant-bras. Et j'ai posé la question parce que c'était un tatouage en anglais et il s'était écrit « J'aimerais bien que vous soyez là ». Et j'ai dit alors, c'était à l'intention de qui que vous aimeriez bien que vous soyez là ? En fait, c'était un hommage à sa grande-mère qui est morte il y a quelques années. Elle a fait faire le tatouage. Donc, justement, c'était un truc qui pour elle avait un grand sens. Et si j'avais posé la question « Est-ce que ça fait mal ? », je crois que vraiment, elle m'aurait détesté. Mais là, elle s'est ouverte avant, elle va parler de sa grande-mère, de la mort de sa grande-mère. Vraiment une question qui… La manière de regarder ça, la tatouage, c'est hyper, hyper important. Donc, voilà. Eh bien, c'est une vidéo qui est filmée au parfait moment parce que là, on est fin juillet, il y a le mois d'août qui arrive. Vous allez probablement parfois sur des plages ou des bords de piscine ou même en ville, il y aura des bras et des jambes qui seront dénudés. Donc, ouvrez les yeux, regardez les tatouages et maintenant, vous savez quoi en faire. Alors, si vous voulez, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce qu'on publie une nouvelle vidéo chaque matin. Juste en dessous du bouton « Abonner », il y a un bouton pour aller plus loin avec nous via le site web. Et en attendant, si vous voulez rester sur cette chaîne, eh bien, vous pouvez. On vous suggère deux vidéos qui s'affichent à droite. Et sur ce, on vous dit à bientôt. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501